L'union régionale des marchands de bétail d'Abidjan conteste Issaka Savadogo, élue à la tête de l'interprofession de la filière bétail-viande le mardi 13 août dernier, les raisons évoquées dans cette édition. La 34e convention de l'église Foursquare de Côte d'Ivoire a bel et bien eu lieu. Les fidèles et le premier ministre Robert Becremont-B ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. La fête d'Ignam en Pays-Brun avance à grands pas. Les organisateurs présentent dans ce 7 minutes le menu de cette 9e édition. Un nuage plane sur la filière bétail-viande en Côte d'Ivoire. Certains acteurs ne reconnaissent pas la légitimité de Issaka Savadogo, président de la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire, élu à la tête de l'interprofession de la filière viande-bétail lors d'une assemblée générale élective qui s'est tenue le mardi 13 août à Abidjan. Cette élection est contestée par le conseil d'administration de l'Union régionale des marchands de bétail d'Abidjan, présidée par Koulibaly-Mauri. À notre grande surprise, on apprend qu'il y a une assemblée générale qui a été organisée le mardi. Nous, les acteurs, on ne se reconnaît pas d'État. On ne peut pas prendre ses amis, ses employés pour aller voir une assemblée générale pour dire que c'est les acteurs qui sont là-bas. Nous, les acteurs, nous ne sommes pas là-bas. On a déjà déposé notre dossier devant le ministre des Ressources animales. Il n'a qu'à prendre ce dossier, on va déposer au secrétaire du gouvernement. Ils vont déposer ça devant le président de la République. Il vient d'emblée à vous informer, informer l'opinion nationale et internationale, qu'il existe déjà une interprofession, je trouve, une interprofession, qui a été, qui a fait son AG le 17 mars 2023 à Grand-Bassame. Il existe déjà une AG, une interprofession, qui a été créée le 17 mars 2023. Toutefois, Koulibaly-Mauri lance un appel à la tenue d'une assemblée générale consensuelle pour la mise en œuvre de l'interprofession bétail-viande au plus tard le 5 septembre 2024 à Abidjan. C'est la fin d'un processus qui aura duré une semaine. La période de réclamation des résultats des affectations en sixième et en seconde a pris fin le lundi 19 août. Démarré le 12 août dernier, les réclamations se sont faites uniquement en ligne. La première étape a consisté à envoyer le mot-clé REA, R-E-A, par SMS au 99-91. En retour, l'on recevait des instructions pour effectuer le paiement des frais de réclamation via Mobile Money, un système qui visait à simplifier la procédure et à garantir un traitement rapide et sécurisé des transactions. Après le paiement, il était impératif de se rendre sur le site Internet dédié, à savoir www.reclamation.mendob.ci, pour finaliser la demande. Le choix du processus digital s'inscrit dans une volonté gouvernementale de moderniser les services publics et de faciliter les procédures administratives pour les usagers. L'année ecclésiastique de l'église Foursquare a pris fin le dimanche 18 août. Les fidèles se sont réunis pour rendre grâce à leur Dieu. Voici que j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est autour de ce thème que s'est déroulée cette 34e Convention. C'est tellement important parce que la Bible dit « Priez pour la ville dans laquelle vous êtes » parce que votre paix dépend de la paix de cette ville. Et c'est important pour nous, plus qu'un devoir, que nous puissions prier pour la cohésion sociale, pour la paix. Le Premier ministre Robert Begrimambé a pris part à cette cérémonie. C'est dans une ambiance familiale que des prières spéciales ont été adressées pour la paix et la prospérité de la Côte d'Ivoire. Je suis venu au nom du Président, encourager nos frères et sœurs afin qu'ils continuent de prier toujours le Seigneur pour que la Côte d'Ivoire soit un pays prospère, un pays de paix, un pays de fraternité, un pays d'amour profond, les uns pour les autres. Notre seule richesse et la plus grande, c'est la Côte d'Ivoire et l'amour entre les frères et sœurs ivoiriens et l'amour envers tous les autres pays du monde. Nous sommes venus demander la grâce du Seigneur pour tout le monde que le nom du Seigneur soit béni. Créée en 1922 aux États-Unis, l'église Foursquare est présente dans 156 pays dans le monde. C'est en 1990 que l'église a fait son apparition en Côte d'Ivoire. Elle compte à ce jour plus de 30 000 fidèles. Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations séjourne aux États-Unis depuis le 14 août. Le ministre délégué Adjé Silas Mech, en charge des sports et du cadre de vie, l'a présenté à Abdoul Salam Bello, administrateur de la Côte d'Ivoire auprès de la Banque mondiale, au corps diplomatique africain et au diaspora africaine. Accompagné du président de la FIF, en marge de cette tournée, le ministre Mech et sa délégation ont visité l'université américaine du Maryland, connue comme un incubateur de sportifs de haut niveau. Cette visite, organisée par l'ambassadeur Ibrahima Touré, s'inscrit dans le cadre de la diplomatie sportive qui vise à ouvrir des espaces de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis dans les domaines tels que l'athlétisme, le basketball et le football. Fête de l'igname en Pays-Bron se tiendra cette année du 28 octobre au 2 novembre à Tabagne. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan. L'initiative est saluée de tous, les participants continuent d'encourager le commissaire général. Pour le lutte par rapport aux jeunes d'aujourd'hui, il faut leur montrer le sens de leur culture. La DAEQ ici est une très belle initiative puisque ça nous permet de connaître nos coutumes. D'autant que cette neuvième édition verra la participation de plusieurs peuples transfrontaliers afin de rehausser la cohésion entre eux. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada